Hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, on va créer un château pour les lapins. Un nouveau château que j'ai encore jamais fait et vous allez voir, il va être canon. Ça va être trop cool. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de filmer tout ça et de le construire avec vous. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Et je vous mets aussi l'Instagram de la boutique en ligne, du coup d'où viennent toutes les plaques du château. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Du coup là, on a toutes les planches, ça c'est ce que j'ai ramené, je vous reconnais. Et ça c'est toutes les autres, de toute façon on voit bien, on a changé plein de trucs sur toutes les nouvelles. Il n'y a plus qu'un trou, très mauvais exemple. Sur toutes les nouvelles, vous voyez, il n'y a plus qu'un trou à chaque fois par rapport aux anciennes, aux miennes, où il y avait deux trous. Les connecteurs et tout, ils ont changé, donc je vais utiliser en priorité celles que j'avais déjà. Parce qu'elles sont mieux les nouvelles forcément, mais moi je m'en fous puisque c'est les miennes. Et après, quand j'aurai plus des anciennes, on essaiera de tester les nouvelles. Bon, on a déjà testé, ils sont beaucoup plus pratiques et encore mieux que celles d'avant. Du coup voilà, on va faire un château assez sympa avec ça. Voilà, j'avais pris une photo de ce que je voulais faire, je vous mettrai là, c'est parti. Et je suis accompagnée de toutoum toutoum toutoum, Lola. Voilà. Bon du coup, je vous ai fait des petits débriefs en face cam, enfin en face cam pas du tout, en voie directe quand je fais des vidéos. Mais je vais aussi vous en faire en voie off. Donc déjà, on a commencé par monter le château, c'était la première fois du coup que Lola a monté un château parce que j'en avais jamais monté à Marseille encore. Et qu'elle ait jamais fini me voir en Bourgogne. Du coup, on a commencé par faire toutes les tours. Et du coup, en général, on faisait ça, donc on se racontait un peu nos vies et on a mis un peu de musique. Et du coup là, c'est Lola qui me raconte les problèmes qu'elle rencontre dans sa vie. Lola qui me raconte les problèmes qu'elle rencontre dans sa vie. Et ça, c'est moi qui lui raconte mes problèmes au taf. Et voilà, et franchement, on avait du contenu pour discuter. Petite poste friandise pour Mielune. Petite poste friandise. Et pendant que Lola était en train de finir sa deuxième tour, moi je commençais à faire des passerelles. Regarde, tu lis comme une ligne, tu lis pas le diamètre de ma tête. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501